Attention à la marche chérie, maman. Voilà, amuse-toi bien à ton nouvel internat et désolé, c'est parce qu'on a beaucoup de travail. Ça ne te dérange pas ? Non, je t'ai dit, je vais bien m'amuser dans cette nouvelle école. Je vais essayer de me faire de nouveaux amis et une toute nouvelle vie. Bisous. Bisous maman. Je t'aime. Au revoir. Au revoir. Bisous-toi bien à ton nouvelle école, chérie. Merci, bisous maman. Bon, eh bien, voilà ma toute nouvelle école. Ça ne va pas être très facile. Comment on fait pour entrer ? Je pourrais t'aider. Qui a parlé ? C'est moi. C'est moi qui est berlé. Pardon, je ne t'avais pas vu tout au fond. Désolé. Ce n'est pas grave. Alors, tu n'arrives pas à ouvrir la porte ? En fait, je suis nouvelle. C'est mon premier jour aujourd'hui. Et du coup, je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est bête, ça. Je vais t'aider. Parce que moi, ça fait un petit moment que je suis ici. C'est un système assez ancien, avec ces sortes d'ouvertures. Mais tu t'y feras. Elle n'est pas si mal, cette école. Et tu vas t'y faire. Il y a des gens assez sympas. Merci beaucoup. Je te dois quoi pour m'avoir aidé ? Rien du tout. C'est un petit cas de bienvenue. Bon, je t'ai ouvert la porte, mais c'est déjà ça. Sinon, tu ne serais pas rentré. Alors, dis-moi. Tu t'appelles comment ? Elisabeth. Mais on m'appelle tous Elisa. Parce que Elisabeth, c'est pas très très classe. Très classe ? T'inquiète pas. Moi, je m'appelle Shanna. C'est pas très réputé. Et puis, pas très classe non plus. Voilà. Tu t'appelles Shanna ? Ouais. Mais bon, je ne m'en plains pas de l'île. Bon, je dois aller visiter mon local. Du coup, tu es en internat ? Oui, alors, je dois aller visiter mon local pour savoir où je vais. On va aller voir la directrice. C'est tout droit au couloir, tout droit. Donc, tu avances là, dans le couloir. Tu vas à droite et tu avances tout droit. Tu trouveras le bureau de la directrice. Et tu devras lui parler. Parce que c'est elle qui a tes fiches et tous tes horaires. Elle te les donnera et elle t'indiquera où tu vas loger dans l'internat. Ok, merci beaucoup de m'aider. Rien. Bon, c'est pas tout, mais je dois te laisser parce que, apparemment, quelqu'un m'attend. Au revoir ? Au revoir. Bon. On y va. Je ferme la porte parce que sinon, c'est pas très poli. Entrée. Merci. Ah, Elisa. Je t'attendais. Vous me connaissez ? Je vais arriver en voiture à l'instant même. Et on m'avait prévenu que tu arriverais aujourd'hui. J'ai tes horaires et tout. Tu vas bien t'amuser ici. J'ai essayé de faire exprès de te mettre dans une chambre avec trois filles hyper sympas. Tu vas voir, tu vas bien t'amuser là-bas. Merci beaucoup. Tu peux déjà y aller. Aujourd'hui, tu n'auras pas cours. Mais demain, prépare-toi. Toutes les horaires sont là et... Un de tes professeurs que tu connaîtras normalement toute l'année viendra te rendre visite juste aujourd'hui pour te donner tes affaires car c'est le professeur d'art. Du coup, il va te donner tous les trucs dont tu auras besoin. D'accord ? Ok. Allez, prends ça et file. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est l'heure. Entrez. Désolé pour la porte. J'arrivais pas trop à la fermer. Il y a quelqu'un ? Oh. Salut. Tu dois être la nouvelle qui doit venir loger dans notre local. Comment tu t'appelles ? Lisa. Ah, salut Elisa. Moi, c'est Flore. Et je viserai avec toi pendant toute l'année dans ce local. Les autres, dans la chambre, tu peux les voir par la vitrine. Salut. Je m'appelle Elisa. Et vous, où vous êtes ? Euh, d'accord. Pas besoin de me dire bonjour de toute façon. Elles ne t'entendront pas. C'est une baie vitrée, quoi. Une fenêtre. Qui mène à la chambre. Pour aller à la chambre, il faut prendre les escaliers là-bas. Elle mènera vers un couloir qui longera le haut et rira dans la chambre. Ouais, d'accord. Et les salles de bain et les toits de fonds ? Ils sont juste là, dans la porte. Il y a même écrit toilettes et salles de bain. Désolé, j'avais pas vu. C'est pas grave. Tu veux monter pour te présenter aux filles ? Ouais, aucun problème. Allez, suis-moi. Excusez-moi, les filles. Je dois vous présenter la petite nouvelle qui vient loger avec nous. Euh, bonjour. Je m'appelle Elisa. Salut Elisa. Moi, c'est Océane. Moi, c'est Ennemi. Excuse-moi, je me suis pas brossé les cheveux. Je savais pas que t'arriverais aussi vite. Vous me laissez quelques minutes, les filles ? Excuse-moi pour cet imprévu. Je ne savais même pas qu'elles seraient... Comme ça. Comme tu peux le voir, dans cette chambre, il y a 8 lits. Ah, c'est... Les superposés, on ne l'utilise pas du tout. C'est le lit des mis. C'est un lit qu'on n'utilise pas, c'est un peu bordélique. Je suis désolé, mais on ne l'utilise pas du tout. C'est pour ranger tout le bordel. Deuxième lit, superposé. Alors, moi, je dors dans un des deux. Ah, c'est le lit d'Océane. Un lit bleu. Et celui-là, on ne l'utilise pas non plus. Tu peux choisir ton lit, celui que tu veux. Si tu choisis celui qui est en bordel, on pourra ranger pour toi. Je voudrais peut-être lui dire pour la nuit. La nuit ? Oui. À partir de 22h, c'est l'extinction des feux. On ne peut plus se promener dans les couloirs. On doit normalement... On est censé dormir. Mais on essaie de ne pas faire trop de bruit si on ne veut pas dormir. D'accord ? Ben, il n'y a pas de problème. Salut, je me représente. Je m'appelle Emy. Je suis sympa. J'essaie de prendre soin de mes cheveux parce que c'est dur quand on est un loup-garou. Et je suis ravie de faire ta connaissance. Salut. Excuse-moi de l'imprévu. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je suis désolé. A pardonner. Suis-moi. Déjà un lit pour poser tes affaires comme ça. Tu peux aller la suivre. Prends celui-là. Il a fallu qu'elle prenne celui qui est en bordel. Ça veut dire qu'on va devoir ranger. Tu penses que nous, on est fait pour ranger les affaires des autres ? Oh, c'est Anne. Si ça te dérange de ranger, je peux le faire toute seule. Enfin, un truc positif aujourd'hui. Super. Ben, tu ranges toute seule. Eh ben, je m'y colle tout le temps, de toute façon. Après, il y a l'entrée, avec un petit truc où ranger ses manteaux et tout. Et là, il y a pour mettre les chaussures. Après, tu as une cheminée, avec une télé. La cuisine, avec tous les trucs pour cuisiner. J'imagine que tu sais c'est quoi une cuisine ? Et là, il y a l'atelier de cuisine, pour préparer les cuisines, quand tu dois couper des tomates et tout. Vraiment pour s'asseoir. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, ça peut toujours être joli. C'est de la même couleur que la cuisine, donc voilà. C'est la table à manger, lorsqu'on mange. Le salon, avec le salon et tout. Là, c'est un peu un petit coin pour se remettre en beauté. Mais on n'a pas vraiment le temps de ranger tout ça. Et là, ça mène à l'étage, où il y a la chambre. Les toilettes et la salle de bain, j'imagine que tu sais aussi. Voilà. Si tu as besoin de drap propre, là, là-haut. Pour les laver, il n'y a pas à nous de le faire. Il suffit de les mettre dans la manne à laver qu'il y a dans la salle de bain. Et cette manne, on doit normalement la déposer devant notre porte. Et la femme de ménage s'en occupe. Alors, merci beaucoup. Bien, pas de quoi. Bon, je te laisse. J'ai un devoir à faire pour demain. Fais comme chez toi. Bonjour. Salut, vous devez être... Je suis le professeur d'art. Bonjour. Au fait, vous savez pour Shana ? De quoi ? Qu'est-ce qu'elle a, Shana ? Vous ne savez pas ce qui lui est arrivé ? Ah non, pas du tout. Elle est partie de l'école. Apparemment, ses parents sont venus la chercher. Mais ça fait depuis 6h du matin. Dommage, j'aurais voulu lui dire au revoir. C'est tellement dommage. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'elle vient d'oublier son sac. Oui, son sac ? Elle ne serait jamais partie sans son sac. Quoi qu'il lui est offert pour son anniversaire. Et il lui tenait beaucoup à cœur. Bien, pourquoi il est là, son sac ? Je ne comprends rien. Je mets où, mes affaires d'art ? Elisa ! Un bureau, juste là-bas, pour ranger tes affaires. Et j'ai même... Ranger ton lit ! Waouh ! Il est trop beau ! C'est pour la peinture muresque. Moi, elle ne tient pas très bien. Il faut la repeindre. Amuse-toi bien, ici. Ouais, amuse-toi bien. T'es la bienvenue. Détends-toi, on ne mord pas. On est sympa. Tu n'étais pas censé se faire tes devoirs ? Oh. Oh. Ah, je crois que j'ai une migraine. Je dois rester au lit. On recommence. Qu'est-ce que tu fais ? Elle est souvent comme ça. Ok. Isa, ça te dit que j'aille te présenter un peu notre lit. Oh, aucun problème. Il y a un centre commercial, juste à côté, pour nous les élèves. Seulement, il est fermé aujourd'hui. Mais puisque tu es nouvelle, on a le droit d'y entrer pour te le présenter. Je veux dire qu'il n'y a aucun risque que d'autres gens prennent les vêtements que moi je veux prendre. Eh, ça va, Elisa ? Et si je venais avec toi ? Peut-être que ça améliorerait un peu mon état. Oh, là, faut que... On y va ? Ouais, venez. Ah, à quel point tu me sauves la vie. Il y avait trop un short que je voulais prendre. Viens, viens, viens. Eh, ok. Viens, Flore. J'arrive, j'arrive. Shana. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Flore, on t'attend encore. Elisa. Euh, ouais, Émy. T'aimes les... T'habilles et stylées. Pourquoi cette question ? J'ai envie de trouver des points communs entre nous deux. On pourrait devenir vitamine, alors. Tiens, j'ai un sens de la mode assez différent de... Mais au moins t'en as un. Flore, te voilà. Excusez-moi, les filles. Euh, j'avais un petit... Un petit souci. D'ailleurs, j'ai même un gilet, mais je l'ai oublié. Mais il est dans la chambre. Oh ! Oh, c'est pour moi, je vais y répondre. J'en viens, les filles. Désolée du... C'est pas grave. Ok, j'en profite pour aller chercher mon gilet, parce que j'ai totalement oublié mon gilet en haut. Je reviens. Allô ? Euh, oui. T'as un téléphone, toi ? Euh, non. T'inquiète pas. Au centre commercial du lycée, il y a un concessionnaire. Tu trouveras sûrement de beaux téléphones. Et j'ai pas pensé à prendre beaucoup d'argent avec, en fait. Surtout pour m'acheter un téléphone. Oh, t'en fais pas, je vais t'expliquer. Ici, on peut recevoir de l'argent en travaillant pour le lycée. Du genre, si tu veux faire un club, tu peux. Et si le club rapporte beaucoup au lycée, tu reçois une partie. Et plus tu as de gens qui viennent dans ton club, plus tu gagnes. Rentable. Et il y a deux trucs à faire aussi. Enfin, tout pour amasser assez d'argent pour nous, les lycéens. Et sans sortir. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux au centre commercial. Mais il faudra que tu trouves un... une sorte de job ici. Ah, d'accord. Et on peut, à partir de 15 ans, car je n'ai 15 ans... Bah oui, j'ai 15 ans et je travaille déjà, hein. On va être en quoi ? Dans un petit restaurant du centre commercial du lycée. Pour les élèves. Les filles, il y a un petit souci. Alors, je vous explique. J'ai eu une amie au téléphone, elle m'a dit que le centre commercial était malheureusement bourré de monde. Il y a eu une annonce qui disait à tous les élèves que le centre commercial était ouvert et qu'il y avait des soldes. Donc, il y a plein de gens qui sont dedans. C'est bourré. Je ne pense pas qu'on pourrait y aller pendant un certain moment. Oh, c'est dommage. Ce n'est pas grave. Vous me montrez le centre commercial plus tard. Mais c'est aussi dommage un peu pour Amy. Enfin, je n'imagine pas sa réaction. Elle voulait tellement ce haut. Si, alors vous me trouvez comme moi avec mon super beau gilet. Super pour aller faire les magasins et m'acheter mon char. C'était un short ? Je pensais que c'était un O. Ouais, bon, bref. On doit te dire un truc, Amy. Euh, ouais. En privé. C'est toi qui y va, Flore. En fait, j'ai rangé le lit d'Elisa toute seule et toi, tu n'as pas bougé ton cul. Eh bien, comme ça, tu auras le temps de bouger ton cul une deuxième fois. Bon, moi, j'ai retourné mes occupations. Rien à faire. Au revoir. On va en centre commercial, non ? Amy. Ils ont fait une annonce comme quoi il y avait beaucoup de soldes aujourd'hui et le centre commercial est bourré. Je suis vraiment désolé. Oh. Et vous ne voulez pas venir parce qu'il est bourré ? Ouais. Il y a des soldes ! OK ! N'attendez pas, mais c'est mieux comme ça. On peut me faire visiter quoi, alors ? Parce que je ne connais rien du tout ici. Tu peux aller te montrer ton casier ? C'est une bonne idée. Après, viens, compas. Non, on y va, elle s'en fiche de nous. OK ! Alors, Elisa, ton casier se trouve ici. C'est le rose plus foncé et pas un rose clair. Oh, super ! Il n'est pas très loin de la chambre, en plus. Contre, il faudra faire gaffe à... Ne prête pas attention à elle. Oh, des gounasses ! Qu'est-ce qu'elle fabrique encore dans les couloirs alors qu'on ne peut pas ? Je vous ferai rappeler qu'il y a des soldes. Tu sais, mais on n'est pas intéressés. C'est vrai que rien te va à toi. Pense sincèrement que tout ce que tu me dis matin, ça passe au-delà de ma tête. Alors, tu es la nouvelle ? Euh, oui. Je m'appelle Elisa. Enchantée. Moi, c'est Adrien. Vous avez entendu parler du fait que Shana ait quitté l'école. Qui paraît, ses parents sont venus la chercher. Pourtant, ses parents, c'est eux qui l'ont mis dans cette école et elle s'y faisait bien. On ne s'y avait pas quelque chose, n'est-ce pas ? On va partir, Adrien. On ne t'oblige pas à rester. Oh oui, je vais partir vite. Que lorsque Amy verra que j'ai acheté le short qu'elle voulait à sa place. Je ne vous dis pas comment je vais rigoler. Au revoir, les gounasses. Ok. Euh, Flore. On ferait mieux d'y aller. Qui c'est, cette Shana ? Personne. On y va ? Autre chose à te montrer. D'accord. Je pense que je mets un peu trop de maquillage. Pas toi ? Non, tu remets assez. C'est comme moi. C'est juste qu'on est parfait. On n'y peut rien. Et toi, ça t'arrive des fois de pisser à côté de la planche ? De quoi ? De quoi ? C'est juste que moi, quand je fais pipi, parfois, ça glisse à côté de la planche. Non, mais t'es dégueulasse. Chut, elle arrive, chut, chut, chut. Salut les chats. Il y a quelque chose dont je dois vous parler. Hum hum. Est-ce que tu veux nous dire ? Vas-y. On t'écoute. Il y a une nouvelle dans le coin. Et j'ai comme l'impression qu'on va bien s'amuser avec elle. T'es réçant. C'est une nuit qui nous intéresse. On va lui montrer qui c'est le patron. Ici. Hum 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 hum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.